Sous-titrage Société Radio-Canada Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Lundi, le 13 mars 2017. Bon, là, vous allez dire que le décor a changé. Vous avez bien raison. C'est parce qu'on a installé un deuxième plateau dans notre studio. Et puis là, on n'est pas encore rendu à changer le décor en arrière. On a commencé par faire le plateau. Ça va se passer dans les jours qui s'en viennent. Et puis, donc, bon, les marchés assez tranquilles ce matin. Là, on a 4 points sur Nasdaq, moins 54 sur le Dow. On a un petit 0, 23 points, c'est-à-dire sur le TSX. Up and down, il y a eu quand même des tentatives. Mais vous voyez, le marché de Nasdaq à 10h30, 10h45 qui a fait son haut. Puis là, bien, j'ai bien l'impression que le marché de Nasdaq va finir en baisse, tout comme le marché de New York qui baisse encore dans le moment. Donc, Nasdaq et Toronto qui se ressemblent comme deux petits frères, semble que ça va revenir en bas d'ici la fin de l'émission, je le croirais bien. Pas grand-chose dans les nouvelles internationales. Il y a le dollar américain qui reste sur son bas de vendredi. Pour le moment, il n'y a pas de grande activité de ce côté-là. Le Nikkei a fait du rattrapage. Il est remonté comme les autres marchés. La Chine a rebondi en direction du même endroit. Londres ne fait à peu près rien. Le marché de Nasdaq, comme vous voyez, c'est une petite cote à peine visible. Et puis, sur le Dow, c'est une petite correction en s'en allant vers le support. Puis le SPI, pareil, le TSE, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, les indices ne bougent pas vraiment. Dans les secteurs haussiers, bon, il y a les technologies qui continuent à la hausse aujourd'hui. Puis tous les autres secteurs demeurent neutres, même s'il y a une petite hausse de la service aux collectivités. Ici, vous voyez, c'est très neutre. Secteur industriel, je suis capable de mettre ça dans un triangle, dans un rectangle. Regardez la même chose, consommation discrétionnaire. Télécom, bien, on a de la pression à la baisse, mais c'est toujours dans la formation neutre. Les orifères, bien, ça semble vouloir passer. On va regarder ça ensemble, là, dans deux minutes, dans une minute, même pas. Consommation de base, complètement neutre. La santé qui fait un petit rebond, mais qui n'est pas encore convaincant. Les services financiers aussi, ils ont atteint le support. Ça a rebondi un petit peu. La Banque TD qui a rebondi ce matin. Et puis, le secteur énergie, c'est un peu à la baisse, mais c'est toujours dans la cote, là. Puis ce qu'on a du côté du secteur minier, ça demeure un rebond pour l'instant. Ça a commencé comme ça ce matin. Ça n'a pas donné suite. On avait First Quantum et Tech, là, qui auraient pu faire de quoi. Mais, tu sais, dans cette formation-là, c'est pas évident, là, avec un petit volume qu'on a à peine à voir ici, de dire qu'on a un élan haussier ou un signal d'achat sur Tech. C'est pas encore assez fort. First Quantum est revenu à zéro, menace même de chuter à travers son support. Donc, c'est le rebond qu'il y a eu sur les mines ce matin, mais c'est à peu près tout. Regardez les titres d'énergie qui sont repartis à la baisse, les mines qui font du surplace en haut, les orifères qui pourraient passer en cycle haussier si le dollar américain chutait. Puis, pour tous les autres secteurs, regardez, les services financiers ont décollé en hausse. Ce matin, ils sont en train de revenir. Les industriels ont décollé en hausse aussi. Ça n'a fait que descendre. Donc, tout ça, c'est un gros coup d'épée dans l'eau. Il n'y a aucun vraiment secteur qui débute un nouveau cycle haussier. Bon, là, il y aurait peut-être celui de l'or. On va regarder ça en détail. Du côté de l'or, on était en baisse ce matin, mais là, on était un petit peu en hausse. Et les titres font pareil. Ils semblent vouloir y aller pour le moment, mais ce n'est pas vraiment très, très fort. Et si on regarde l'ensemble des titres sur le marché de Toronto, on voit que l'indice veut y aller. Mais il faudrait qu'il y en manque encore pour la plupart des places. Je vais vous montrer ici, plus précisément dans un graphique de 15 minutes, comme Barrick Gold. On a un bon support, mais il manque encore un décollage à 24,75. Et puis, c'est pareil pour la plupart des titres. On a rebondi, on est sur le bord. Tiens, il y a Sandstorm qui nous montre un élan haussier ici. Il n'y en a pas beaucoup, par contre. Mais les autres, vous voyez, Kinross est bloqué là. Il faut que ça traverse ici à 4,5 $. Franco, il faut que ça fasse un nouveau haut. I Am Gold aussi, il faut que ça tombe positif pour la journée. Mais là, c'est les titres secondaires un peu. Vous voyez, il y a Premier Gold aussi qui s'élance à la hausse. Donc, ce ne sont pas les gros, mais ce sont les petits qui semblent vouloir débuter des cycles haussiers. Du côté des résultats financiers, Dynavax, ça fait une couple de fois qu'il fait ça ce matin. Il n'y a pas donné suite. Mais pourtant, regardez les résultats financiers. Moins 85 cents à moins 56 cents. C'est une belle amélioration. Je vais vous le montrer plus précis en 5 minutes. Il y aurait encore une possibilité en day trading, peut-être même en swing trading, passer les 6,25 à la hausse. Ensuite, il y a Nobilis qui a chuté solidement ce matin avant de rebondir. Il avait prévu 29 cents. Il y a eu 12 cents. Donc, le titre a chuté, mais il a remonté rapidement. Mais là, pour l'instant, il est entre ciel et taille. Ça fait que ce n'est pas une bonne idée d'acheter ça. Et puis, ça redevient un signal de vente aussitôt que ça redécolle encore vers les 1,45 à la baisse. Il y a Aralès Pharma aussi qui attendait moins 28, qui ont eu moins 48. Il est en chute solide. Jenner 8 Maritime, il a décollé en hausse avec une scène de plus, mais juste une scène. Ça fait qu'il a décollé en hausse, puis depuis ce temps-là, il n'a fait que descendre. Ça n'a jamais donné de deuxième signal. Intel est en chute parce qu'il a annoncé un accord. En fait, ce n'est pas une chute, c'est une baisse de prix parce qu'ils sortent de l'argent pour acheter Mobile Isle. Il y a Aïe qui est décollé à 61,29 $. Le pétrole, ils disent qu'il poursuit sa baisse. Pas vraiment, mais en tout cas, ça ne remonte pas. C'est que, bon, ils ont augmenté un autre 8 puits aux États-Unis cette semaine passant à 617 puits. Ils veulent réduire, mais eux autres, ils continuent à creuser des nouveaux puits. Et puis, il y a plusieurs titres en hausse aussi ce matin avec Advanced Micro Device, Raymond James et Alexandria Real Estate Equity. Ils ont annoncé qu'ils étaient tous pour faire partie du SP500. Et puis, le dernier, Knight Thérapeutique, ils ont juste annoncé la commercialisation canadienne de leur traitement qui s'appelle Movantique. C'est tout ce qu'il y avait dans les nouvelles aujourd'hui. Donc, regardez les mines. Le rebond qu'on a eu sur les mines, c'est… Je pense que tu peux ouvrir la barre de questions, Maxime. Puis, j'ai envoyé quelques courriels dans l'imprimante. J'ai oublié d'aller chercher les courriels de la fin de la semaine dernière. Donc, on voyait en intra-séance. Ah, bien, tiens, il a fait ça pendant que je parlais. On va le mettre en une minute. On va le voir tout de suite à quelle heure que ça s'est passé, ça. Ah, bien, oui, tout de suite à 11h30 depuis le début du show. Tech qui est venu faire son coup d'envoi. Là, par contre, First Quantum, il tire de la patte. Puis, par rapport à… Ce serait un cycle haussier dans une tendance baissière. Mais ça, ça commencerait juste après 13h75 pour ce qui est de First Quantum. Et puis, donc, c'est juste Tech, là, dans le moment qu'il est en train de prendre les devants. Puis, il y aurait London aussi. Tiens, Tech et London qui prennent les devants. Mais attention, on est dans des cycles baissiers. On est dans des tendances baissières à court terme. Donc, c'est du très, très, très court terme. C'est le signaux-là, là, ce matin. OK. Les questions sont rentrées. Puis, je vais commencer par répondre à des courriels avant. Pardon? Je me donne? Ici. Merci. Tiens. Mille QC.com. C'est Marco qui… Donc, c'est un… On va aller ici. Ici. Qcom. Q-C-O-M. À 58. Vous avez acheté le 10 mars à 58,36. Il vaut 58,27. Est-ce que c'était, techniquement parlant, vraiment judicieux? Bien, c'était pas mauvais, mais c'était pas bien bon. OK? Pourquoi? Parce que, regardez, il vous manquait quelque chose ici, là. Il vous manquait vraiment un volume, là, qui se démarquait des autres. OK? Donc, c'est pour ça que le signal n'a pas été terrible. Il y a eu un petit peu plus de volume ici. Regardez, si vous avez le graphique en… Puis là, il va pas bien là, là, présentement, là. OK? Il est en train d'inverser toute son affaire. Regardez, on va mettre ça en 15 minutes. Vous allez voir que le jour du décollage ici, c'est… Ça, c'est le 8. Vous, vous avez acheté le 10. Donc, vous avez acheté le 10. Vous avez acheté ici, OK? Dans ce décollage-là, vous avez peut-être regardé juste l'intra-séance. C'était peut-être un petit peu tôt. Là, ce qui est bien fatiguant parce qu'il est en train de venir tester son support à très, très, très court terme. Ça fait que… Oups, là, c'est pas vraiment bien, bien, bien le fun d'être poigné dans un signal comme ça. Là, donc, ici, il est vraiment sur la limite, là. J'espère qu'il va remonter un petit peu. Mais est-ce qu'après ça, 58,20? Vous, vous l'avez à 58,36. 58,20? Il serait parti pour 57,60. Donc, sur un autre petit poussé par embout, je vous conseillerais de la réduire parce que c'est quand même… C'est vrai qu'il était parti de l'autre bord, là, mais il ne tient pas le coup. Bien, bien, il faudrait la réduire présente, évidemment, aussitôt qu'il va baisser encore un peu. 2000 actions d'SVI le 9 mars, SVI, Storage Vault Canada. OK, vous avez acheté ça ici, hein, le 9 dans son décollage, là. Enfin, dans cette journée-là, il est encore positif. À 1,79 semblait un bon signal, mais pas beaucoup de volume. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est pas un titre qui fait jamais beaucoup de volume, mais il y a quand même eu un… Il y avait quand même un volume en augmentation. Regardez, découragez-vous pas, parce qu'il est encore beau. Même là, à court terme, regardez, il met de la pression par en haut, là. Le bidénasque est ici, puis son support, il est là. Donc, il reste encore positif, ce titre-là, toujours dans sa tendance. Donc, son décollage n'a pas avorté. Bien, il n'y a pas de signal de vente avant 1,62. Puis là, bien, j'ai bien l'impression que ce ne sera pas long qu'il va repartir encore. Que faire avec GOLD acheté à 2,16? 2,16 dans ce coin, dans ce coin-ci. Donc, vous avez ça depuis un petit bout, là ou là. Le 23 janvier, c'est ça, c'était ici. Donc, que faire avec, c'est le GOLD Mining? Là, il est quand même en baisse, là, depuis ce temps-là. Écoutez, vous avez quand même un très, très bon support ici à 1,60. J'hésiterais de trop sortir, là, pour l'instant, parce que ça ne va être quand même pas évident de retomber par là. Moi, je le conserverais encore, là, pour le moment. D'ailleurs, il est comme l'or un peu stabilisé, puis comme les titres orifères, là. Il ne semble pas avoir trop d'inquiétude à la baisse à très, très court terme pour les orifères. Quelle différence qu'il y a entre TD.A et TD.B? Vous avez probablement l'ordinaire, puis on vient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome, dans la boutique Décision Plus. Pour faire suite au courriel de Jean, on est rendu sur la deuxième question, c'est quelle différence qu'il y a entre ATD.A et ATD.B. Et bien, vous choisissez toujours celle qui se transige le plus, OK? Il y en a une qui est non votante, une qui est votante, là. C'est la ATD.B qui est intéressante, parce que regardez, dans ses meilleurs volumes, il fait de 1 à 3 millions de volumes, tandis que la ATD.A, ça ne fait jamais plus que 10-12 000 de volumes dans une journée. Donc, vous ne voulez pas trader un stock comme ça, OK? Donc, oubliez ça, ATD.A, vous faites comme si ça n'existait même pas, ce n'est pas intéressant, une miette. Vous dites merci pour votre émission très éclairante. Jean, un petit nouveau en bourse. Je vous conseille fortement de venir suivre un cours d'analyse technique en passant, et que les dates vont sortir d'ici un couple de jours. pour l'instant, quand vous vous inscrivez à un cours, vous avez le droit d'aller voir les cours précédents en différé, puis donc vous pouvez commencer même votre apprentissage, puis après ça, venir suivre un cours en ligne, en direct, frais, frais, dans quelques semaines, deux, trois semaines. Bonjour, M. Carignard, que pensez-vous de ce titre? WNC. WNC. Ça, je ne sais pas c'est quoi, ça. Wabash National. Avec différentes analyses, je peux voir une possibilité de 24 à 26 piastres à court terme. OK. Je ne sais pas comment vous pouvez voir ça, parce que c'est son Wabash, là, jusqu'à date, 24 à 26. Ici, il y a peut-être 10 à 20, juste dans cette période-là. Je ne sais pas où vous prenez votre 26, mais peu importe si c'est un autre graphique à bien, 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 bien long terme, ça fait tellement d'années que ce n'est même plus un point de référence. Moi, je vous dis, écoutez, il a quand même monté beaucoup, mais là, il est sur un support important. S'il décroche par là, les prises de profit vont amplifier, puis il va se corriger. Donc, vous vous assurez que si vous voulez acheter un titre comme ça, là, attendez au moins qu'il passe à 21 et 10 en montant, mais vous voulez voir un volume en augmentation en même temps. quand vous dites, est-ce que vous vous trompez? Bien, je ne sais pas si vous vous trompez, mais je ne sais pas comment vous avez déterminé qu'il pouvait se rendre à 24, 26, là. Oh là là, elle est longue, cette question-là de René, ici. J'observe, IEF.N, IEF, ah, c'est à New York. IEF. Ça, c'est le iShares 7 à 10 ans des bons du trésor. Oui, depuis trois mois, j'ai remarqué qu'il était bien corrélé avec GLD et bien sur HGD et HGU. Vous trouvez? Ben, donnez un peu, regardez bien ça, là. On va mettre ça là, puis là, je vais mettre HGD puis HGU. Bon, on va le comparer à HGU, mettons, là, tu sais. C'est un peu HGU, GLD, tiens, envoyez donc GLD pour l'instant. Là, on va les mettre à un côté de l'autre, on va regarder ça ici. On va aller en bas de la liste, voyez-vous. Ça, c'est GLD, puis ça, c'est votre IEF. Ils ne sont pas comparables, je trouve. Je ne vois pas où vous voyez la corrélation entre les deux. Des fois, oui, mais des fois, non. La seule affaire, c'est que dans le moment, ils sont tous les deux dans un mouvement neutre. Pardon. Ils sont tous les deux à la baisse aussi, là. En quelque part, des fois, oui, ils ont comme le... un rythme pareil, mais ils sont loin d'avoir la même volatilité puis le même pourcentage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent donner de très beaux signaux, surtout tendance, avec des bons outils stochastiques, DMX, ADX, et paraboliques, les signaux sont très bien, et en avance parfois de 40 à 50 minutes, en se fiant sur la tendance. OK. Bon, ma question, est-ce que je peux me fier sur tout? Et surtout, m'encourages-tu à l'étudier encore? Bien, il faudrait que je me penche sur le cas, là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de corrélations qu'on peut faire entre beaucoup de valeurs. Je ne l'ai jamais fait vraiment, celle-là, puis c'est bien dur à faire « on the spot » comme ça, là. Tu sais, il faut que je les regarde, puis que je les observe, puis que je fasse des zooms, puis tout ça, parce que je ne suis en même pas un ordinateur. Donnez-moi une cote sur 10, soit... Écoutez, je vais essayer de ré-étudier cette affaire un peu, c'est vraiment trop compliqué à comprendre sur le spot, on the spot. Bon, puis le reste, vous dites, c'est personnel. OK, bien, on va attendre. Je vais lire ça plus tard. AMD, Nasdaq, point d'entrée aujourd'hui. AMD. Admin, micro-device. En fait, ça aurait été vendredi pour bien faire, puis encore aujourd'hui, je ne sais pas. Tu sais, ils montent aujourd'hui parce qu'ils disent qu'il va faire partie du SP500. Est-ce que ça va faire monter le titre plus parce qu'il va faire partie du SP500? C'est drôle, je ne crois pas trop, trop, moi. à cette histoire-là. MDA à Toronto, la cote de vendredi, 67, 21. C'est un élan pour vous, on doit attendre 70 et plus. Je voudrais en acheter MDA. MDA. McDonald's at Weller, 67, 21, vendredi. Bien, écoutez, là, regarde, ça, vous êtes dans une tendance baissière, là, OK? Puis, c'est pas une nouvelle tendance baissière, là. Puis là, le petit rebond qui est là, regardez, dans un couloir comme ça, c'est vrai que vous pouvez aller chercher un peu d'argent, là, mais il vaut mieux jouer les cycles haussiers dans des tendances haussières que dans les tendances baissières. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on voit là, là, c'est ce petit mouvement-là, là, juste ça, ici, là, que l'on voit dans tout ça, ici, là, OK? Ce rebond-là, c'est lui, ici. Donc, là, vous voyez, ici, à 67,50, il y aurait une possibilité, si vous venez mettre ça en 15 minutes, là, à partir de 67,50, qui est son sommet, ici, là, OK? Donc, c'est ces journées-là, là, qui sont égales, là. Donc, il est rendu ici encore, mais... Je ne suis pas le bon, là, il n'a pas changé de graphique, bon, tu sais, voilà. Et puis, je pense qu'il faudrait... De 67,50, de 68 à... Il y aurait un potentiel de 68 à 75, là, OK? Simplement. 70, c'est un petit peu sur le tard, OK? Parce que, regardez, on le voit bien dans son graphique à 5 minutes, là, que son sommet, ici, là, il est à 68, là. Fait que je dirais, là, 60, 68, là. 67, 75 à 68, plutôt. BBRY, achat au prix actuel. BBRY. Ce ne serait pas... Je ne pense pas que c'est une bonne idée. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Pour retour, mes messieurs, la question de Serge qui dit achat au prix actuel BBRY, pour le moment, ce serait vraiment du très court terme. Encore une fois, n'oubliez pas, on est dans un couloir baissier, all the way, puis ici, on a un potentiel à peu près environ jusqu'à 7,34. Mais quand on l'a ici, c'est juste vers les... on a un tour de 6,97, 98, là. Mais vous voyez, l'ascension se fait sur un petit volume de rien. Ça fait que c'est tenté de tirer le diable par la queue, là, à faire quelque chose comme ça, là, parce que ça peut revirer de bord quand même assez rapidement, puis ça va être difficile de vous en sortir après. Moi, j'étais vous, je ne tradiserais pas à la hausse des tendances baissières, à moins que vous soyez bien bon en day trading, puis encore là, ça va être juste pour faire, comme j'ai dit, de 7... de, mettons, à l'entour de 7 piastres, à 7,25, à 7,30. Tu sais, ça ne vous donne même pas un 4,5, 5 % à aller-retour dans ça. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, je pense. Allez, Michel, HBM, est-ce qu'on achète ou on attend qu'il se tranquillise? HBM, c'est Hudson Bay. Bon, ce qui est... Voyons. HBM. Hudson Bay, pas Hudson Bay, Hudson Bay, pardon. On achète ou on attend qu'il se tranquillise. Bien, il est sur un support, là. C'est un... En fait, c'est une tendance haussière qui est devenue une tendance neutre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu l'aller-retour. Donc, les acheteurs qui sont rentrés ici sont sortis. OK? Donc, on a une tendance neutre qui sont potentielles comme on l'avait ici. Donc, il est reparti... Quand il a fait ça, aller-retour, quand il est remonté, il est arrivé jusque-là puis il s'est stabilisé. Donc là, il y a un potentiel jusqu'à 11,5 piastres à peu près. Donc là, si vous voulez embarquer dedans à très, très, très court terme, il a déjà inversé son cycle baissier. Il s'est stabilisé, là. Point d'entrée ici, là, c'est à 9,75 environ. S'il repart pour un autre... S'il repart au-dessus de ça. Mais c'est... Pour bien faire, il ne faudrait pas avoir un objectif plus qu'à 11 piastres. Mais si vous vous embarquez là, c'est parce que à 11 et 60... À 9 et 75, c'est parce que vous seriez prêt à sortir juste en bas de 9 si ça virait de bord. Parce que s'il revirait de bord à partir de sa hausse ici, ça redescendrait comme ça. Mais n'oubliez pas qu'encore une fois, ici, ce n'est pas un très fort nouveau cycle haussier. C'est un cycle haussier avec quand même peu de potentiel si vous êtes en swing trading. M.R.S. M.R.S. Mission Ready sur le marché de croissance. Il y a eu deux gros volumes la semaine dernière. C'est-tu des vrais volumes, ça? Oui. Oui, il y a eu des bons tapons de volume ici et ici. mais là, il n'a pas resté en haut pour traverser. Il s'est recorrigé et regardez qu'il est rendu ici. Si vous n'êtes pas dedans encore, attendez. Achetez ça après les 12 cents à 13 et demi. R.H.T. Relique Tech. Esteban, pas très intéressant. Ce titre-là, pour le moment, il y a plus de volume qu'avant. On va faire un petit nettoyage de volume ici. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a plus de volume qu'avant, mais il n'a toujours pas inversé sa tendance baissière. Donc, là, ici, c'est une tendance baissière. Ici, c'est une tendance haussière. On s'en va dans la pointe du triangle. Dans le moment, il n'y aurait pas de potentiel. Vous achetez ça, il va bloquer. Il va bloquer ici. Donc, là, c'est le remonté. Puis, quand il fera un début de cycle en dehors de la tendance baissière, comme à 18, ce sera le temps. Gate dit IVN a acheté IVN. IVN, il a bougé ce matin. Il a vendredi, il a décollé en hausse ce matin. Depuis ce temps-là, il ne fait que redescendre. Puis, le secteur minier, où est-ce qu'il fait? Mon secteur minier, il plafonne. Donc, il va être intéressant juste si TTMN probablement va repasser à la hausse. Vous voyez, l'indice TTMN, il est ici. Donc, s'il revient par là, oubliez votre IVN. Si TTMN repart par en haut, puis IVN fait un nouveau haut aussi. OK. IVN, vous dites à 4,12. Non, à 4,12. OK, je comprends, mais je ne le voyais pas dans ce graphique-là. 4,12. Oui, 4,15. 4,12, 4,15. Mais si IVN part avec un nouveau bientôt, 13 500 PHM que vous avez payé à 20 PHM vous avez payé 20, prenez-vous un profit là-dessus. Conservez, mais ne vendez pas tout, mais prenez-vous un profit. Parce que là, il a l'air à plafonner. S'il redescend à 27, ça va être un signal de vente. Bien, je vous dirais, comme vous avez payé 20, vous pouvez prendre un risque de le garder encore. Mais attention, parce que le cycle est déjà bien, bien, bien haut. Si ça part à se corriger, vous savez comment ce cycle-là, il avait planté la panique pour pogner encore. Vous voyez, OK, il a monté ici avec des super volumes. je vous dirais à 27, OK? Donc, dans le moment, si vous voulez tout le garder correct, sortez la toute à 27. Mais ce serait plus prudent d'envendre un tiers ou la moitié. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Dans le plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada